Mesdames et Messieurs, bonjour et c'est par ici où se décrivent les actualités à l'est de la république, de tout ce qui se passe à l'est de la république, encore une fois de plus, bienvenue à suivre ces nouveaux décryptages de ce 17 février 2024. Mesdames et Messieurs, de partout où vous nous suivez, nous vous disons merci de votre fidélité sur Congo Live Télévision. Nous disons un grand merci à tous les amis diasporans, à tous les amis se trouvant à Kinshasa, à tous les compatriots se trouvant partout en république démocratique du Congo, pourquoi pas à tous les vaillants militaires qui se battent pour défendre l'intégrité nationale de la RDC, mais également à tous les Ouazalendo qui nous captent à par un instant sur Congo. Live Télévision, bienvenue encore une fois de plus à suivre nos actualités. L'agression imposée par les terroristes di M23 VIA, ou bien au bien di Rwanda, par Kigali. Les Etats-Unis aujourd'hui ont peur de la RDC. Si vous le dites vrai, déjà dans votre commentaire, laissez entendre parce que certaines personnes, il faut savoir que si les Etats-Unis existent, c'est parce que la RDC est au cœur du monde. C'est-à-dire Nyo Sobazo Sale Epanabango, Ezo Bima Epanabiso. La guerre qui nous a été imposée suite Nango Eza Nengenini. Le lot, vous allez le découvrir ici, aujourd'hui, en direct de la ville de Goma, sur Congo Live Télévision. Mesdames et Messieurs, pour commencer, je suis Youssoufou Kibingila, David, journaliste d'investigation, basé à l'oste de la République démocratique du Congo. La personne chargée, comme Mela Bima Epanabiso, n'a pas de temps, basé à l'oste de la République. La personne chargée, comme Mela Bima Epanabiso, n'a pas de temps, qui est à temps, qui est à temps, qui est à temps. Surtout, les lotos qui sont là, qui sont à temps, qui est à temps, qui sont à temps, qui sont à temps, dans le territoire de Massisi. Ensuite, Nango Eza Nengenini. Personnellement, je me suis rendu, je me suis rendu au front. personnellement je suis arrivé à Massissi, personnellement je vis comment est-ce que la situation est continuée, vous allez découvrir ici au front, Nabi Tumbaya Lobby qui a été vainqueur face à l'autre, entre FRDC Ouazalendo, M23 soutenu par le ZRDF UPDF, bien que UPDF et WANGANI NANGOKÉ ils ont soutenu le M23T Augmentation des jeunes et mobilisation des jeunes partout en République démocratique du Congo d'autres jeunes Ouazalendo venus d'une autre province voisine BAKOKO MAKALAMINGITÉ au front à l'est, précisément NAKATIA province YANORKIV STATIBA OBIIMA, la province Monsoussou BAYA, la province OYO YANORKIV vous allez découvrir ici aujourd'hui ce qui TOKO NOBE LA CORRESPONDANCE OYO, Rwanda et KOMELA qui le conseil de sécurité des nations qui concerne la guerre en République démocratique du Congo TOKO TANGELA BINO, NAKO TANGELA BINO CORRESPONDANCE OANA NAMASOLO OYO BALOBI NAKATS NANGO VERITÉ EZA WAPI TOGOLO BELAPÉ ACT JEST OYO DENIS NYAKEROU MOASIA YA 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 TOLO BA GENERAL ME LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DÉMOKRATIQUE DI KONGO, FELIX ANTONI, CHI SE KEDI SA FAM, ASALAKI JEST OYO E SIMBI IMANITÉ MOBIMBA MOUTUNAMUTOU AZA NANDENGE AZA DÉCRIR GESTE OANA ME BOKOYE BA LELO VERITÉ YA DÉCRYPTAGE YA GESTE OYO ASALAKI DENIS NYAKEROU E PLUS D'autres MARCHES EZA PROJECTÉ CELENDI LE VAIA COMBATTA YA VILIA GOMA DE GROUP YA BA GEN OYO BA MI DÉCIDÉ WALOBI BA KUSSALA MARCHE PROBABLEMA BA ANGOPÉ BA GOKOTA FRONPO BA BETA REBEL DU M23 ENCORE UNE FOI DE PLUS LES DAMES DE MESSIE CONFORTABLEMENT installez-vous pour suivre nos détails pour commencer déjà et monsieur abyssou a lélo n'dengez a la kaka chaque jour lélo samedi toujours apportez les binaux des détails c'est-à-dire fin de la semaine lélo samedi week-end aujourd'hui c'est au salement suite des affrontements c'est quoi les affrontements et la lobby moi personnellement j'étais là vous allez voir la vidéo les photos et tout le reste après il y a biloko moi personnellement j'étais au front pour commencer déjà il y a quelques jours les ennemis les terroristes dit M23 étaient à moins d'un kilomètre de la cité de Sake il y a quelques jours ils étaient à moins d'un kilomètre de la cité de Sake il y a deux jours passés ils ont été repoussés à 5 kilomètres de la cité de Sake hier au front ils ont été repoussés à 30 kilomètres de la cité de Sake c'est-à-dire moi-même je me suis rendu au front moi-même je me suis rendu là où se déroulent là où se passent les combats je vis la réalité du terrain je vis la détermination de et phare de ces forces armées de la république démocratique du Congo certainement pour hier les rebelles du M23 ont été repoussés à 30 kilomètres de la cité de Sake c'est-à-dire à 50 kilomètres de la ville de Goma ce qui était le cas contraire il y a une semaine ce qui était le cas contraire il y a quelques jours ce qui était le cas contraire il y a wedéto c'est-à-dire la détermination de ces vaillants militaires la détermination de ces vaillants soldats la détermination de ces Oazalendo sont en train de produire ont en train de produire et en train de produire des résultats vraiment escomptés Une chose que je vous disais, on doit toujours compter à cette armée. Voyez maintenant la réalité. Je ne suis pas là pour faire le dialélusme au sein de l'armée. Je ne suis ni un porte-parole de l'armée. Je ne suis pas quelqu'un approprié pour l'enroper sa base de détails au yoya armée. Mais je voulais seulement vous faire savoir que l'armée congolaise a repoussé l'ennemi du M23 déjà à 30 km de la cité de Saké. Moi-même, personnellement, j'y étais pour les investigations. Moi-même, j'y étais parce que je vous ai toujours dit que j'y serais pour vous donner des détails réels. Il y a le côté où il y a les réseaux sociaux. Il y a le côté où il y a les réseaux sociaux sur la toile. Mais ce qui est le côté où il y a les gens, il y a les gens. Il y a les gens qui sont dans la Turquie, dans les Etats-Unis, dans les mini-sommets. C'est ce qui est le côté où il y a les gens qui sont dans la Turquie. Il y a les gens qui sont partout au monde. Retenez une chose qui est l'ennemi assibit de perdre en vie humaine. L'enemi assibit de perdre en vie humaine. Il y a le côté où il y a les gens qui sont dans la Turquie. Il y a les gens qui sont dans la Turquie. Il y a les gens qui sont dans la Turquie. Mais la Turquie est le côté où il y a les gens qui sont dans la Turquie. Parce que le gouvernement congolais a le droit de nous protéger. Il y a les gens qui sont dans la Turquie. Il y a les gens qui sont dans la Turquie. Il n'y a jamais accepté que nous devons nous aider. Nous allons parler. Nous allons nous impliquer dans cette affaire. C'est-à-dire, là on fait que les analyses sur l'affaire qui s'est déroulée au front. Certaines personnes ont été prises en otage. Il nous explique notre appareil. Il nous a levé. Et il nous envisait notre message. Pour ce que nous nous devons nous souffrir. Il nous a donné un message à la M23. Nous devons nous aider le ménagement massivement à ce M23. Nous devons nous aider. Voyez donc la situation autour d'un affrontement et d'un lobby. Il y a des affrontements au niveau d'un lobby qui a été fait chaque jour. Pour qu'il y ait des affrontements à l'Ouest de la République. Voilà donc les affrontements au niveau d'un lobby. Autre détail très important. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les affrontements ne sont pas signalés depuis tout le matin. Vu qu'il y a des affrontements qui sont réglementaires. Il y a des affrontements qui sont réglementaires. Il y a des affrontements qui sont réglementaires. Il n'y a pas encore des affrontements. Mais je vous promets déjà que je vais me rendre. Aujourd'hui, je vais me rendre encore une fois au front. Pour voir la réalité. Pour parper la réalité. Et qu'à la prochaine, pour un nouveau numéro. Je pourrai aussi apporter un autre détail. Ou d'autres analyses sur ce qui concerne ce que nous sommes en train de faire. Comme je l'ai annoncé depuis le sommaire, depuis le débit. Qu'il y a un groupe de jeunes venus de notre province. Oyeu-Bazo, ils se préparent comment ? Dans le Nord-Kivu. C'est quel groupe est ce jeune ? Ils viennent pour quel objectif ? Ces jeunes-là sont motivés de quoi ? Qu'est-ce qui motive ces jeunes ? Ce qui dit que j'ai fait dener, j'ai fait dener, j'ai fait dener, j'ai fait dener. Qu'est-ce qui se fait dener, j'ai fait dener ? Le genre de dance-là, je vais aller le faire. Ça va arriver à ce faire. Ça va arriver à ce faire. Ça va arriver à ce faire. Ce qui est dener, je vais aller le faire. Pour commencer, il y a quelques jours dans la ville de Bukavou, il y a eu des violentes manifestations. Vous voulez-je dire De manifestation Oye ou batou Basalaki Kolo bakeno Iya Batou ebele Oye ou bakoufi Plus ya 10 million 12 million De personnes Oye ou bakoufi Basadija ebele Et puis ton l'ennemi Nabiso Et il faut Que le kouana Essi Ode la ya manifestation Oye ou basalaki Basali ba groupe Ode la ya manifestation Oye ou basalaki Ba mi Sangisi Et puis ba Déside Ba kobima Sites Kivou Parce que bazo Sala Recruitment A bango Entrez Le village Les communes Les secteurs Le village Le territoire Bazo Regroupe Ba jena Ba jen Yale ba Havu Yale ba Moussi Yale ba Fulero Bango Nyon So Baza Na kati A group Oana Pe ba Déside Disipe Ba koya Na Provinces A Provinces Précisement A sake A Niragongo Et A Routourou Pour Venir Mettre L'ennemi Hors D'état De nuire C'est à dire Cette fois-ci L'ennemi A affaire Avec La population Congolaise Ce n'est plus Avec le gouvernement Congolais Gouvernement Congolais C'est une diplomatie Mais Le peuple En soi Le peuple En soi C'est un L'habitum Le peuple Congolais Soutient L'idée Du président Son excellence Félix Antoine Tiseké De Tchilombo De ne jamais Négocier Avec M23 Il a encore Réitéré Dans ses propos Au sommet Mini sommet Il a répété Ça Qu'il ne va Jamais 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 Négocier Avec Les terroristes Di M23 Voilà donc Il y a d'autres Couches A Oazalendo Qui viendront D'ici Tchivu Pour venir Se joindre Dans le groupe Oyo Eza Dans la province Il y a Nour Qui Vubam Monaboni Bagotia Munguna Dans la Libanda Il y a Mboka Nous espérons Plus Qu'il y aura Aussi Certains Qui pourront Peut-être S'organiser Venir De Congo Central Venir De Tchopo Venir De Kuango Venir De Kuilu Venir De Maindombe Venir De l'Equateur Venir 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 De Partou Venir De Kindou Venir De Partou En République Démocratique Du Congo Parce que La guerre A l'Est Ce n'est pas La guerre A l'Est Mais la guerre A l'Est C'est la guerre Pour tous Les Congolais C'est-à-dire S'il faut bien Vraiment Se prendre En charge Il faut que Tous les Congolais S'y mettent Pour voir Comment est-ce Qu'ils vont Accompagner Le président Fatih Betton Pour voir Comment est-ce Qu'ils vont Finir Ou bien On va finir Cette guerre Vous voyez Les astuces Vous voyez Bah Elokoboni Ezo Salima Na Makanbo Oyo Ezo Leka A l'Est De la République Donc Voilà donc Oazale Ndou Oazade Déterminé Les soldats Sont tellement Déterminés Nous les voyons Chaque jour Moi personnellement J'y arrive Chaque jour Donc après Gopesa Bino A une nouvelle Détail Il y a jour Gopesa Bino Détail Oyo Na Mimaki Na Kenda Kakuna Na Suive A reportage Tout ça Si vous avez toujours L'habitude de nous suivre Surtout Na Bande Kolobake Zala Déjà Abonne Toutefois Tukubana 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 Estre Republique Oko Joua Ngo Mbalamoko Vous êtes en train de suivre Congo Live TV A partir de la ville De Goma Nkotang La Bino Correspondance Oyo Rwanda C'est Rwanda Qu'est-ce qui est Conseil de sécurité Nation Moukanda Moukanda l'est de la république agression dans l'est du pays en république démocratique du congo qui gali saisit le conseil de sécurité contre le soutien logistique et de la monisco à la sadek avant d'enlever six carateng labino qui gali est dénoncé que monisco monisco nez au fournir sa dé qui est logistique et yako bêta m23 ou les abakis à sion yannani ya kigali qu'est ce qui est maintenant contenu l'iso ensemble dans une correspondance adressé le 12 février 2024 à la présidence du conseil de sécurité des nations unies les gouvernements rwandais demande à l'onu de ne pas fournir un soutien logistique à la mission de la sadek déployée de l'est de la république démocratique du congo signataire de cette missive les ministres rwandais des affaires étrangères vincent rubota estime que ce soutien encourage la rdc à rechercher une solution militaire au lieu d'une solution négociée et pacifique appuyé à la rébellion du m23 qui avance en offensive dans la province du nord kivu qui gali prône toujours des négociations avec les rebelles c'est qu'unis kinshasa dans une même démarche engagé auprès du conseil de sécurité des nations unies le gouvernement rwandais mais aussi en avant des relations entre la rdc et les bourrondis qui selon lui vise à renverser le régime kagame la dernière visite officielle du président evariste ndaïchimi et général neva à kinshasa craint visiblement des inquiétudes à kigali la dernière visite du général neva ndaïchimi et de bourrondi et salipasi et saliko banga na présida rwandais ou ya kanissi keno présida rwandais présida bourrondéna présida congolais baso salagnos soyabango pouba bouleverser régime kigali d'après rapports nabango d'après lettre nabango les soutiens logistiques et opérationnel prévus par l'onis aux forces alliées de frdc encourage le gouvernement de la rdc à rechercher une solution militaire plutôt qu'une solution négociée et pacifique à la crise c'est-à-dire sadek n'a mon isco et opé sa pression et pas à congo peut-être et aux tia mouboulou et pas à congo que ça la cabitouma olé à konégocier les congois a refusé qu'il ne négociera jamais avec les terroristes du m23 ce qui balobie ke mon isco souma et fardé c'est de sa part la population congolaise et boy mon isco et fanda voyez-vous de tout ce qui est en train de se passer au pays mais le 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 rwanda fait montrer qu'ils a appui mon isco des autres tia mouboulou rdc le gouvernement du rwanda souhaitent attirer l'étention des membres du conseil de sécurité des nations unies sur le danger d'une telle décision notamment l'érosion de tous règlements pacifiques de la crise qui dure depuis des décennies dans l'est de la rdc la résurgence de la confrontation ethnique et les risques d'un conflit régional est à donner la détermination des présidents de la république démocratique du congo et du burundi pour provoquer un changement de régime au rwanda déclare kigali selon cette même correspondance le gouvernement du rwanda veut donc demander au conseil de sécurité des nations unies d'éviter l'escalade du conflit dans l'est de la rdc à ne reconsidérera pas donc la demande de fournir un soutien logistique et opérationnel à la coalition dirigée par les fardc ce qui ne pourrait qu'alimenter une nouvelle escalade est ce qu'ils ont déjà peur qu'ils commencent à exploiter à exprimer tous ces derniers devant les conseils de sécurité des nations unies ainsi pour kigali les conseils de sécurité de l'onu devrait plutôt encourager le gouvernement de la rdc au travers son président félix antoine tchisekedi à rechercher une solution pacifique dans les cadres des processus de nairobi et lwanda c'est que le président a refusé dans cette lettre aux bakomeli conseil ya sécurité des nations unies bakomiko l'obac et non on il faut encourager et il ya pression président républicain congo andyma kosa la négociation to koloba to chercher une solution pacifique et non ya bitumba le président congolais a dit il a encore réitéré qu'il ne va rien faire rien parler rien bouger aussi longtemps les terroristes d'inventura sont soutenus par les rwanda et d'autres les alliés et il se trouve encore si les sols congolais rien ne va se faire et il ne dialoguera jamais avec kagame le gouvernement du rwanda est disposé est prêt à jouer son rôle en soutenant une résolution pacifique et du conflit de l'est la rdc dans l'intervalle le gouvernement du rwanda continuera à prendre des mesures préventives et défensives contre les tensions déclarées des présidents de la rdc et di burundi de renverser le gouvernement du rwanda et contre la menace posée par les forces génocidaire rwandais opéra dans l'est de la rdc à ton lit dans cette misive le président rwandais il a peur vous vous êtes en train de dire qu'il a dit à la moindre escarmouche fati ça n'a rien fait vous voyez maintenant les réactions après la moindre escarmouche vous voyez je ne suis pas un porté parole du président de la république non je ne fais même pas les djallelos pour attirer son attention sinon moi non mais je veux seulement faire connaître que lorsqu'il a dit qu'il a dit qu'il avait raison et voyez qui commence à pleurer via les paroles que disaient les présidents congolais pour finir il à part il à part de souligner que cette démarche du rwanda auprès de l'onis intervient alors que les tensions entre kinshasa et kigali monte d'un cra de ces derniers jours l'avancée du m23 sur les lignes de front est considéré à kinshasa comme un crime de l'armée rwandaise voilà donc message au ya kigali auprès à mission il ya conseil ya nations unies voilà donc les détails qu'on avait aujourd'hui les dames et messieurs je veux finir pour dire la femme du président elle est là qui elle appelerait pourquoi chacun à ce qu'il exprime de ses faits de ses gestes mais certaines autres estiment que elle est là qui pour azamouana mboka elle est là qui parce que c'est en fait de l'est les gens disent que no azamoua c'est un président et azamoua c'est un président mais là rien à faire dans le gouvernement elle n'est pas politicien elle n'est pas politicienne plutôt elle n'est pas un membre du gouvernement non plus mais ce qu'elle est là qui c'est pour montrer que il faut et l'okouana et si l'azabo moko nabana ou yobaza na est d'ailleurs il est pémouana ya est voilà donc les informations au tout ça qui n'a moulé l'eau voilà donc le détail yamakambo tout ça qui n'a moulé l'eau nous vous disons merci de nous avoir choisi merci de nous avoir suivi pour plus des contacts et pour plus d'élisungi je reste au plus de sa 43 9 93 46 71 93 je suis yusufu kibingila david journaliste d'investigation basé à l'est de la république démocratique du congo vous disons merci et à la prochaine pour un nouveau numéro